As-salamu alaykum. C'est un grand privilège d'être ici et de commencer ici ma visite en Égypte, de pouvoir m'adresser à vous dans le cadre de cette conférence internationale pour la paix. Je remercie mon frère, le grand imam, pour avoir organisé cette conférence, pour en avoir eu l'idée et pour m'avoir invité. Je souhaite vous livrer quelques-unes de mes réflexions à travers l'histoire glorieuse de cette terre qui, à travers les siècles, a été une terre de civilisation et d'alliance. Une terre de civilisation. Depuis l'Antiquité, la civilisation coule le long des rives du Nil. En Égypte, la lumière de la connaissance s'est élevée très haut et a illuminé un patrimoine culturel inestimable fait de sagesse, d'acquisition de connaissances en astronomie, en mathématiques, des formes d'architecture merveilleuses, d'art figuratif merveilleux. La recherche du savoir et la valeur de l'instruction ont été des choix féconds de développement. Et c'est le fait des habitants de cette terre depuis l'Antiquité. Ce sont des choix qui sont également nécessaires pour l'avenir, pour la paix. Car il n'y aura pas de paix sans une instruction adéquate des jeunes générations. Sans cette éducation des jeunes, il faudra, pour cette éducation, répondre à la nature de l'homme. Il faudra qu'il y ait une ouverture et qu'il y ait des échanges. L'éducation devient la sapience de vie lorsqu'il est possible d'extraire l'homme, de sortir de l'homme, de transcender l'homme, lorsqu'elle permet à l'homme de se dépasser, de former des identités qui ne sont pas repliées sur elles-mêmes. La sapience recherche l'autre et rejette la tentation de se rigidifier, de se replier sur soi-même. Elle est ouverte au mouvement, elle est humble, elle a un esprit critique dans le même temps. Il s'agit de valoriser le passé et de le faire entrer en dialogue avec le présent sans renoncer à l'herméneutique. Cette sapience prépare un avenir dans lequel on ne recherche pas à prévaloir soi-même, mais à voir l'autre comme faisant partie intégrante de nous. Et donc, il faut valoriser les possibilités de se rencontrer et d'échanger. On peut également apprendre, si on se fonde sur le mal, cela donne lieu au mal et de la violence surgit la violence et c'est une spirale qui finit par emprisonner. Cette sapience consiste à rejeter la soif de prévarication et on met au centre la dignité de l'homme, précieux aux yeux de Dieu. Et on se fonde sur une éthique digne. On rejette la peur de l'autre, la peur de la connaissance par les moyens prévus par le Créateur. Dans le domaine du dialogue, et notamment du dialogue interreligieux, nous sommes toujours appelés à cheminer ensemble, convaincus que l'avenir de tous dépend également des échanges entre les religions et les cultures. En ce sens, le travail du comité mixte pour le dialogue entre le conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et le comité de Al-Azhar pour le dialogue nous offre un modèle concret et encourageant. Il y a trois orientations qui peuvent permettre le dialogue, le devoir de l'identité, le courage de l'altérité et la sincérité des intentions. Le devoir de l'identité. On ne peut pas initier un véritable dialogue sur l'ambiguïté ou en sacrifiant le bien pour plaire à l'autre. Le courage de l'altérité. Deuxième point. Car celui qui est différent de moi-même sur le plan culturel ou religieux ne peut pas être vu et traité comme un ennemi. Il doit être accueilli comme un compagnon de route, convaincu de manière sincère que le bien de chacun repose sur le bien de tous. Troisième point. La sincérité des intentions. Car le dialogue en tant qu'expression authentique de l'humain n'est pas une stratégie pour parvenir à des fins personnelles. C'est une vérité qui doit être recherchée pour transcender la concurrence et la transformer en coopération. Éduquer à l'ouverture respectueuse et au dialogue sincère avec autrui en reconnaissant les droits et les libertés fondamentales et notamment la liberté religieuse c'est la meilleure voie pour bâtir ensemble l'avenir pour être des bâtisseurs de civilisation. Car la seule alternative à l'échange, au dialogue c'est l'incivilité du fait d'être différent, de ne pas échanger. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a la barbarie de ceux qui soufflent sur les braises de la haine qui incitent à la violence et cela doit nous pousser à accompagner des générations qui peuvent être victimes du dialogue incendiaire. Et il faut donc faire le bien des jeunes qui, comme des arbres bien enracinés, doivent être enracinés dans leur histoire et ils doivent pouvoir croître vers le haut et ils doivent transformer tous les jours l'air pollué par la haine et le transformer en oxygène de fraternité. Face à ce défi de civilisation qui est passionnant, les chrétiens et les musulmans ainsi que tous les croyants sont appelés à contribuer. Nous vivons sous le soleil d'un seul Dieu unique et miséricordieux et en ce sens, les uns et les autres, nous pouvons nous appeler frères et sœurs car sans Dieu, la vie de l'homme serait comme un ciel sans soleil. Il se lève un soleil de fraternité renouvelé au nom de Dieu. Et il faut que surgisse de cette terre embrassée par le soleil l'aube d'une civilisation de la paix et de la rencontre, de l'échange. Saint-François d'Assise, il y a huit siècles, s'est rendu en Égypte et a rencontré le sultan Malik al-Kamil. Et il a dit « Terre d'alliance ». D'abord « Terre de civilisation » et maintenant « Terre d'alliance ». En Égypte, il n'y a pas que le soleil du savoir qui s'est levé. La lumière des religions a également illuminé cette terre. Ici, au cours des siècles, les différences de religions ont représenté une forme d'enrichissement réciproque au service de la seule communauté nationale. des fois différentes se sont rencontrées, des cultures variées se sont mélangées, sans se confondre, mais en reconnaissant l'importance de s'allier pour le bien commun. des alliances de ce type sont urgentes aujourd'hui plus que jamais. Et je voudrais utiliser le symbole du monde de l'alliance qui s'élève ici sur cette terre, le Sinaï, qui rappelle qu'une alliance authentique sur la terre ne peut pas se faire indépendamment du ciel, qui nous rappelle que l'humanité ne peut pas se proposer de vivre en paix en excluant Dieu de l'horizon. Il n'est pas possible de gravir ce mont pour s'approprier Dieu. Il s'agit d'un message contemporain face au fait qu'un paradoxe dangereux se perpétue. D'une part, on tend à reléguer la religion dans la sphère privée sans la reconnaître en tant que composante constitutive de l'être humain et de la société. D'autre part, on confond sans distinguer la sphère religieuse et la sphère politique. Et il existe un risque que la religion soit absorbée par la gestion des affaires terrestres et qu'elle pénètre dans des pouvoirs terrestres qui l'instrumentalisent dans un monde qui a mondialisé nombre d'instruments techniques utiles mais qui, en même temps, a généré tant de négligences et qui évolue à une vitesse considérable. la nostalgie de la recherche de sens appelle la mémoire des origines et c'est ce que recherche la religion. La vocation de l'homme ne se limite pas à la précarité des affaires terrestres. il s'agit de se diriger vers l'absolu vers lequel on tend. Aujourd'hui, la religion n'est pas un problème. C'est une partie de la solution contre la tentation de se complaire dans une vie plate où tout vit et meurt ici-bas. Il faut élever l'esprit vers le haut pour tenter de construire la cité des hommes. En ce sens, je regarde vers le mont Sinai et je souhaite parler des commandements qui ont été formulés avant d'être gravés dans la pierre. Au centre des dix mots qui ont été adressés aux hommes et au peuple de tous les temps, il y a le commandement de ne pas tuer. Le Dieu ne cesse pas d'aimer l'homme et pour cette raison, il l'encourage à lutter contre la violence. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à mettre en œuvre ce commandement, notamment les religions car aujourd'hui nous avons besoin d'exclure de manière absolue toute solution qui justifie des formes de violence. En effet, la violence, c'est la négation de toute religiosité authentique. en tant que responsables religieux, nous sommes donc appelés à démasquer la violence qui se déguise en soi-disant sacralité et qui s'appuie sur les égoïsmes. Et nous devons nous ouvrir de manière authentique à l'absolu. Nous devons dénoncer les violations de la dignité humaine, les atteintes aux droits de l'homme. Nous devons lutter contre les justifications de toute forme de haine au nom de la religion et nous devons condamner en tant qu'idolâtrique, en tant que falsification de Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Pour cette raison, il n'y a que la paix qui est sainte et aucune violence ne peut être perpétrée au nom de Dieu car cela profanerait son nom. Et ensemble, depuis cette terre de rencontre entre le ciel et la terre, cette terre d'alliance, cette terre de croyants, nous nous opposons clairement et fermement à toute forme de violence, de vengeance et de haine au nom de la religion ou de Dieu. Ensemble, nous réaffirmons l'incompatibilité entre violence et foi, entre croyance et haine, nous proclamons la sacralité de toute vie humaine face à toute forme de violence physique, sociale, éducative ou psychologique. une foi qui ne n'est pas d'un cœur sincère et d'un amour sincère pour Dieu, un Dieu miséricordieux, eh bien, c'est une manière d'adhérer de manière conventionnelle, sociale, qui ne libère pas l'homme mais qui l'écrase. et nous le dit toujours, plus l'on croit dans la foi de Dieu et plus l'on croit, plus l'on s'élève dans l'amour de son prochain. Mais la religion n'est pas seulement appelée à démasquer le mal, elle a également la vocation de promouvoir la paix et aujourd'hui peut-être plus que jamais sans céder au syncrétisme conciliant. Notre défi, notre mission, c'est de prier les uns pour les autres en demandant le don de paix à Dieu. Nous devons nous rencontrer, dialoguer et promouvoir la concorde dans un esprit de coopération et d'amitié. Nous, en tant que chrétiens, car je suis chrétien, nous ne pouvons pas invoquer Dieu comme père de tous les hommes si nous nous refusons à nous comporter en tant que frères vis-à-vis de personnes qui sont créées au marge de Dieu, qui sont les frères de tous. nous reconnaissons que dans une lutte permanente contre le mal, il n'y a plus de fraternité. Ceux qui le chemin de la charité est ouvert à tous les hommes, nous le rappelons, et les efforts visant à réaliser la fraternité universelle ne sont pas vains. Ils sont même essentiels. Il suffit parfois d'élever la voix et de se réarmer. Pour se protéger, c'est ce que certains pensent, alors qu'aujourd'hui, il faut des bâtisseurs de la paix et non pas des artisans de la guerre. Aujourd'hui, nous avons besoin de bâtisseurs de paix et pas de provocateurs. Nous avons besoin de pompiers et non pas de pyromanes. Nous avons besoin de ceux qui prêchent la réconciliation et non pas de bandits qui provoquent la destruction. On assiste avec effarement au fait que d'une part on s'éloigne de la réalité des peuples au nom d'objectifs qui ne prennent pas en compte les autres et d'autre part surgissent des populismes démagogiques qui n'aident pas à consolider la paix et la stabilité. Aucune incitation à la violence ne permettra de garantir la paix et toute action unilatérale qui ne passe pas par des processus constructifs et collectifs représente en réalité un cadeau à ceux qui alimentent le radicalisme et la violence. pour prévenir les conflits et bâtir la paix il faut faire disparaître les situations de pauvreté et d'exploitation situations dans lesquelles les extrémismes s'épanouissent plus facilement et réussissent à bloquer il faut bloquer les flux financiers les flux d'armes pour ceux qui sont qui alimentent la violence il faut agir à la racine et lutter contre la prolifération des armes qui sont produites et commercialisées et qui ensuite tôt ou tard seront utilisées. il faut rendre transparent les manœuvres qui alimentent la guerre et c'est comme cela que l'on peut s'attaquer aux causes réelles et les responsables des dirigeants des pays des institutions et de l'information ont ce devoir comme nous les responsables de la civilisation convoqués par Dieu par l'histoire par l'avenir et chacun dans son propre domaine doit initier des processus de paix et il faut également jeter des bases solides d'alliances entre les peuples et les états. J'espère que cette terre d'Egypte noble et chère avec l'aide de Dieu pourra répondre encore une fois à sa vocation de civilisation et d'alliance en contribuant à développer des processus de paix pour ce peuple bien-aimé et pour l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Applaudissements